bonjour mes amis guide des chemins de pèlerinage en europe une carte que je viens de m'acheter tous les chemins de compostelle en europe et quand on regarde cette carte on est étonné de voir en tout cas toutes les ramifications que le chemin de compostelle peut avoir en europe tous ces gens qui il y a des centaines d'années en tout cas partaient de leur pays pour aller chercher la bonne parole si on peut dire ça compostelle je vous rappelle que compostelle faisait fait encore on peut dire même partie des trois chemins de pèlerinage de la religion chrétienne c'est à dire compostelle le chemin vers rome et le chemin vers jérusalem en israël et aujourd'hui personne j'ai vraiment envie de changer de vie j'ai vraiment envie de vivre différemment d'être moins dans la consommation de quitter un petit peu les villes j'ai envie de parcourir tous ces chemins que ce soit celui de compostelle ou tant d'autres qui sont dans ce guide au mois de mai je vais faire le chemin de saint-françois d'assises qui en partant de rome jusqu'à assises mois de septembre je vais aller dans la ou faire le we close way qui est un chemin de pèlerinage aussi en irlande et d'autres chemins que je vais faire encore cette année que ce soit compostelle en france ou à l'étranger mais vraiment dans ma vie j'ai une famille j'ai des enfants et je ne les oublie pas j'ai mon travail aussi mais au delà de ça c'est cette quête d'être différent cette quête de vivre autre chose en marchant tout simplement en marchant et avec peu de matériel avoir cette sensation d'avoir ce qu'il me faut sur mon dos comme le ferait un escargot quelque part et aller à la rencontre des gens parce que c'est ça le chemin de compostelle ou tout autre chemin spirituel qu'il soit en france qu'il soit je dirais en grèce en suède en finlande tous ces lieux et il y en a plein en europe quelque part qui nous permet de nous détacher de nous reconnecter à nous mêmes à la nature de vivre dans l'instant présent est ce que c'est ce que je propose aussi au travers des quatre premiers jours que je propose en avril ou en mai de venir déjà goûter à cet esprit du pèlerinage à cet esprit de marcher avec d'autres personnes avec juste ses affaires dans sur son dos nous ne sommes pas là pour faire de la compétition postportive nous ne sommes pas là pour accumuler les kilomètres et souffrir non nous sommes là pour voir pour contempler pour se parler pour aller dans des lieux spirituels sur des chemins sacrés pour après revenir dans nos vies avec ce détachement avec ce bien-être oui c'est l'esprit du pèlerin et c'est sur ces chemins que l'on peut acquérir cet esprit du pèlerin bien loin de l'esprit commercial de l'esprit du pouvoir de l'esprit de la consommation de l'esprit de la production que on a dans nos sociétés parce que l'indice du bonheur quand nous dans lequel se mesure une société c'est le taux de consommation des ménages oui plus les ménages consomment plus ils sont heureux et plus une société va bien voilà un petit peu les critères qui peuvent être un critère parmi d'autres mais quelque part j'ai envie de sortir j'ai pas envie comme mesure avec ce critère j'ai envie d'être dans ce critère de la spiritualité alors vraiment je vous invite si vous avez aussi envie de découvrir vous êtes peut-être seul vous savez pas comment faire vous êtes plusieurs je vous invite vraiment à venir partager à ces marches sur le chemin de compostelle offrez vous cela c'est les soldes payez-vous à cadeaux et bien sûr il y a une participation à ces marchés normales on s'engage on avance des frais pour vous on fait des réservations paie des repas on prépare des choses on s'investit pleinement pour vous tout à fait normal qu'il y ait je veux dire un prix déjà pour rembourser ce qu'on avance mais nous vous offrons toutes les possibilités à payer dix fois et pour vous c'est donner un signe aussi à l'univers c'est lui dire que vous voulez être autrement mais que c'est pas un autrement qui va être que dans votre tête c'est un autrement qui va être dans vos gestes aussi acquérir l'esprit du pèlerin et revenir dans vos vies après de manière complètement différente plus ample et plus détaché des peurs de manquer des peurs de l'autre parce qu'au cours de ces marches on va évoluer on va parler de vous on va parler de beaucoup de choses qui sont très importantes à notre bonheur aujourd'hui en tout cas voilà ce que je voulais partager avec vous au travers de ces quelques de ces quelques mots simples retrouver l'esprit du pèlerin et dans les dix années qui viennent dans cette décennie 2020 2000 france j'ai vraiment le désir de parcourir tous ces chemins d'en faire un maximum ça coûte rien très peu parce que on vit dans des dortoirs on vit dans des choses on va vers l'autre c'est très peu cher et on fait ça vraiment pour acquérir autre chose comme je vous dis ce n'est pas du sport alors vous aussi peut-être laissez vous tenter par avoir l'esprit du pèlerin et peut-être que ça aura un impact très important dans toute votre vie c'est à dire dans votre vie amoureuse dans votre vie sentimentale dans votre vie professionnelle dans votre relation à l'abondance parce que tout part de là tout part du centre de nous mêmes et de l'esprit que nous avons voilà pour ces quelques mots toutes les infos sur mon site bien sur germainrocari.com n'hésitez pas à m'écrire à me téléphoner je me ferais vraiment un plaisir de discuter avec vous à bientôt au revoir merci